bonjour à tous c'est yankee on se retrouve pour cette vidéo si on n'a pas trop ou deux de ls pdfr pour ceux qui ont regardé la première vidéo elle finit un peu en cul de sac parce que je vous dis que je change de véhicule et que je reviens je fais une live si je reviens et que la vidéo se termine là c'est juste que la capture ça a lancé la capture s'est enregistré genre 30 secondes et ça a arrêté je sais pas du tout pourquoi donc là comme vous voyez on a moi c'est toujours un véhicule mais avec le skin de los santos country donc on va faire des petites patrouilles hors de la ville et j'ai installé quelques modes supplémentaires dans ce script qui est en nouveau trafiquant de drogue alors on est parti j'ai changé pas mal de choses mais je vais je vais pas vous faire la liste je vous dirai quand les éléments spawn si c'est du ajouté ou si c'est dans le match de base donc ça c'est du ajouté alors c'est la véhicule de sport qui est derrière donc c'est des trafics comme drogues et quand on essaie de les interpeller en principe ils essaient de se débarrasser des preuves donc ce que je vais faire c'est que je vais appeler une unité des locaux en renfort on va les attendre avant d'entendre alors on les entend il prend la fuite directement il prend la fuite ou il s'arrête ? arrête toi il prend la fuite alors je n'ai pas été attentif je n'ai pas regardé s'il a balancé des preuves parce qu'en fait il jette par la fenêtre les stups comme ça et là normalement si j'appuie sur 9 ctrl 9 ou alt 9 je ne sais plus je n'ai pas réussi le cursor a s'enlevé il y a moyen de poser un repère normalement pour savoir où sont les choses et si on l'arrête et bien sans prendre les stups parce qu'il arrive à s'en débrasser on voit le résultat de l'enquête après et du jugement il prend beaucoup moins mais ce qui est con c'est que je ne peux pas descendre et ramasser maintenant je suis obligé de l'arrêter puis après revenir là il y a encore quelque chose derrière sur la double banjo il y a un hélico qui est là heureusement parce que l'unité qu'on a appelé n'a pas été très utile il y a encore quelque chose qu'il a jeté là ok ça volait en fait on va la voir on va la voir question du pied de ton on est autour d'un poste de police j'espère qu'on va avoir des renforts parce que son véhicule est beaucoup plus puissant je suis vraiment au fond allez on sort on prend une arme ça c'est parfait là c'est bon ça c'est parfait là c'est bon non non tu t'arrêtes on s'est pris une bonne on a coté d'un gant oh non je n'arrive pas à mettre à couvert mon personnage était dans l'animation pour me mettre l'autre Et du coup, ben... J'ai pas vu, j'ai vu, je me suis pris une balle, mais j'ai cru que c'était un collègue qui m'en avait mis une. Sans faire gaffe, mais non, on l'a arrêté pile au mauvais endroit. Bref, on est mort. Mon véhicule est là-bas. Je vais juste faire une petite ellipse de temps de reprendre mon véhicule et on ne se retrouve pas. On se retrouve à côté du gang qui va exécuter. Bon, c'est la joue RP, un nouveau personnage de nouvelle vie, donc on ne prend pas en compte. On récupère un autre véhicule qui est en triste état. Et on reprend notre patrouille. Je vous explique grosso modo ce que j'aurais dû faire. On aurait arrêté ces deux personnes. On serait retourné en arrière. On serait allé récupérer les preuves sur la route, là où on a commencé la poursuite. Et après, il y a comme une petite cinématique qui se mène, c'est juste que ça monte le tribunal. Et on sent pas la voiture. Et ça explique, voilà, alors qu'ils ont fait refus d'obtempérer, délit de fuite, résisté à l'arrestation, on a trouvé de la drogue, etc. Et puis, plus on a de prouves, plus ils prennent d'années de prison. Mais là, je sais pas s'ils ont pu sauver, s'il n'est que les m'arrêter ou autre. Aucune idée. Je vais repartir dans l'autre sens, en fermé tour. Parce qu'on ne voulait pas aller en ville à la base. Et puis, j'ai baissé le nombre d'interventions, parce qu'avoir une intervention toutes les 20 secondes, je trouvais pas très réaliste pour un mode qui se veut... Roleplay est plutôt réaliste. Imaginez, vous arrêtez quasi une carte dans la vie réelle, avec un vécu comme ça quoi, plein de sang et tout. Moi, ça me ferait peur de faire ça. Donc, parler du mode que j'ai ajouté en plus, en plus de ces PDFR, ça rajoute des véhicules qui roulent trop vite. Il y a des personnes qui téléphonent au volant, des personnes qui conduisent sous l'emprise de stupéfiants, d'alcool. Puis, on les voit, ils zigzags, ils zigzags vraiment comme je suis en train de faire. C'est vraiment très, très flagrant. Et du coup, on peut les ajouter, on peut les arrêter. Ça rajoute des personnes qui volent des véhicules, ça rajoute pas mal de choses, des interventions comme celles qu'on a eues. Donc, c'est assez sympa. Avant, j'avais un message qui se mettait comme quoi un véhicule avait spawn, etc. On se mettait, voilà, un véhicule a spawn avec une personne libre au volant. Et je trouvais que ça faisait pas réaliste. Si c'était chiant, parce que finalement, il y en a partout. Donc, j'ai désactivé l'option. Contrôle de vitesse du collègue. D'ailleurs, contrôle de vitesse, voilà le mode que j'ai ajouté pour nous aussi faire des contrôles de vitesse. Donc, on s'arrête au bord de la route, on positionne... Le radar est intégré au véhicule, donc c'est juste qu'on lui dit où visait, à quelle vitesse flasher, puis faire des petits contrôles comme ça. Donc, c'est assez... Le roleplay, c'est assez sympa. On va... Allez, tiens, on va sortir là. On va pas sortir de l'autoroute ici, on va continuer. Je vais faire une petite ellipse, et puis quand il y a des choses intéressantes, je reprends la vidéo. A tout de suite. Donc là, on a quelque chose, c'est un véhicule avec des suspects recherchés à bord. Alors, il y a plusieurs points rouges. Attention, c'est dispatch. Approach avec caution. Je sais pas pourquoi, nous, ce qui nous intéresse, c'est le véhicule qui est beige ou blanc, qui est à droite, là. Donc là, je vais demander de s'arrêter. D'ailleurs, vous avez sans doute entendu le clavier. Et là, on est sur une voie sur l'autoroute, donc c'est trop dangereux de le contrôler ici. Je vais vous montrer un petit truc que mon mode supplémentaire permet de faire, c'est ceci. Je viens de lui demander de me suivre. Et on va gentiment se mettre sur le bas-côté. Et ça, c'est un truc qui était pas possible sur GTA IV et que je trouve formidable. Je peux le contrôler par l'avant. J'ai pas besoin de me positionner derrière son véhicule pour le contrôler. Alors, juste, tac, tac, voilà, je suis prêt à utiliser l'arme si besoin. Ils sortent, pourquoi ils sortent ? Je vous ai pas le monde de sortir. Arme nétale, arme nétale, vite ! J'étais en train de le menetter, ils m'ont exécuté. Je ne peux plus bouger, je ne peux toujours plus bouger. Joe, il ne faut pas comprendre ce qu'il s'est passé là. On va essayer de promener en mon moment, non, je ne peux pas. Je ne peux vraiment rien faire, et au clavier non plus. Ça c'est original ça. Bravo les amis, on se retrouve dans un petit instant, on attend dans un seul petit bol, donc tout de suite. Voilà, donc petit ellipse, j'ai repris le même véhicule, on n'a plus le 03, je crois qu'on avait le 03 avant, on a le 58 maintenant. Sinon, même personnage, même véhicule, et on reprend les patrouilles. Et comme je l'ai précisé lors de la première vidéo, ce mode est encore en alpha 0.31. Donc qu'il y ait des bugs, c'est pour le moment normal. Quand on joue à une alpha, on accepte malheureusement les bugs de que d'âge qu'il y a. Et tu vas pas tarder d'oublier la route. Voilà. Et je vais montrer le contrôle de vitesse. Voilà. Par exemple, je me pose à bord de la route à un endroit discret, donc pas du tout comme ici. Je fais F5, je peux régler sur la vitesse réelle, enfin la vitesse réelle, la vitesse limitée, ici, dans le cas de 35, et après, je peux mettre là, et on voit que celui-là est roulé à 24, et je peux déplacer ça un peu comme je le joue. On va enlever le contrôle radar, et on va aller sur l'intervention. Donc c'est là où on a eu le petit bug avant. La bug, c'était pas dû à l'intervention, c'était dû au collègue qui a descendu le suspect pendant que je l'avais noté. Ce qui était déjà arrivé dans la vidéo 1, si vous vous souvenez. Donc là, véhicule avec des occupants recherchés. Qui a été signalé, donc on y va. On va l'aider à rattraper, ils ont pas l'air d'aller bien vite. Par contre, il roule n'importe moi. La centrale nous dit d'approcher avec prudence. Voilà, là je viens de lui dire de s'arrêter. Ok, il reste au milieu de la route, donc on va refaire comme avant. On va se mettre devant. Contrôle T. On lui dit de me suivre. Et on va se mettre sur la petite aire de repos qui est là. Voilà. Donc occupant recherché, moi je ne sais pas pourquoi il est recherché, mais je m'équipe. Et là, il n'a pas intérêt à jouer au malin. Pourquoi tu descends ? Pourquoi tu descends ? Stop, stop. C'est parti. C'est parti. Donc ils descendent du véhicule, c'est totalement random. C'est pas à chaque fois. Et toi tu vas pas partir. Ils ont pas l'air d'être armés. On va passer au taser. On va passer au taser. Et si elle ne coopère pas, je vais taser. On va menotter celui-là. C'est parti. 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 Allez, vous avez un petit lapin. Comme d'habitude, étant donné qu'il va peut-être rien se passer pendant quelques secondes ou quelques minutes, je vais faire un petit ellipse et puis je vous reprends dès que ça bouge un minimum. A tout de suite. Wow, là on a un véhicule qui, non seulement zigzag, mais en plus il fume comme pas possible. On va se mettre en code 2. On va le rattraper. Et on va procéder à un contrôle de routine Oula, ah oui son véhicule n'est vraiment pas en état Donc là il va demander de s'arrêter Cool, cette fois il se met relativement bien Il se met relativement bien Pas d'arme, là c'est vraiment un contrôle de routine C'est pas des suspects Enfin, ils ne sont pas plus suspects que ça On va lui parler, on va éviter de l'insulter On va plutôt lui dire bonjour Ok, donc eux ils sont là pour autre chose On va lui demander ses papiers Il y a beaucoup de véhicules de police là Envel Oli Tu n'as pas le droit de t'appeler comme ça, sérieux Envel Oli Alors Envel Oli En espérant que c'était comme ça Non c'était pas comme ça Bon, faire autrement Déjà on va remettre les gyros Normalement on les y sont Alors 03 RDN 236 Rechercher fichier police Alors Tac, ok Tour N Ah il y a deux N Le véhicule est assuré Donc au niveau du véhicule il n'y a pas de problème Et au niveau de la personne Tac Ah il n'a plus de permis de conduire Cette personne n'a pas de permis de conduire Bon, logiquement on ne devrait pas le laisser repartir Étant donné qu'il n'a pas de permis Puis qu'il a un véhicule en mauvais état Mais je ne vais pas m'amuser à le menotter Etc Puis il n'y a pas de tout qui est prévu On ne peut pas demander au passager de prendre le volant Donc on va aller On va lui mettre une amende totalement arbitraire On va lui mettre Allez 200$ parce qu'il roule avec un véhicule en mauvais état Plus 500$ parce qu'il n'a pas de permis On va lui mettre 700$ d'amende Il nous demande la raison Alors véhicule Ça je crois que ça veut dire que le véhicule ne peut pas rouler Il est trop endommagé Donc ça pourrait être le cas Conduité agressive, assurance Je n'ai pas eu le temps de lui répondre Il en a marre Je lui ai foutu une amende et ce bar Je serai pour la prochaine fois Il faut répondre vite Ça c'est un script supplémentaire aussi Qu'il fait qu'il pose la question Je vais tourner à droite Puis je refais une petite ellipse On va voir si on arrive à s'écartir de cette région cette fois Et je vous reprends quand il se passe quelque chose à tout de suite Ah donc là on met une intervention J'ai pas trop compris ce que c'est Bon on va passer à l'intervention, on verra bien J'aime beaucoup les effets de lumière avec les joueurs phares dans ce jeu Bon d'ailleurs sur GTA 4 je m'étais amusé à modifier moi-même les fichiers du jeu Pour que ce soit encore plus lumineux Pour ceux qui m'ont suivi sur GTA 4, sur LCPDFR vous avez d'où vous en rend compte Et là j'ai essayé pareil de modifier les fichiers du jeu Malheureusement ça ne marche pas comme ça de vrai Allez les véhicules de police sont tout à fait prévus pour subir ça Ou pas du tout Mais je n'arrive pas à le rattraper Je suis en train de maltraiter mon véhicule Donc là on est sur une piste de cross Donc je ne sais pas si c'est une moto qui est en train de faire des courses Qu'on cherche, il est en train de quitter Il quitte le terrain de cross Enfin c'est un chantier qu'il y a dans le jeu utilisé pour déterrer le terrain de cross Il va falloir que je vienne en moto ici pour m'amuser un petit peu Je vais appeler des renforts, je vais appeler les dépôts Parce que là on va les perdre J'aurais dû prendre un 4x4 pour faire cette vidéo Petite teasing d'ailleurs pour la vidéo pour la patrol 3 Je ferai une vidéo en full fps Je pense que ça peut être fort sympathique Donc j'essaierai de faire ça pour la vidéo 3 Donc l'unité en renfort est devant nous On voit ses feux bleus On ne voit sûrement pas les feux bleus au steps Étant donné que c'est bleu et rouge C'est une bonne question On voit ses gyros On va essayer de couper sinon on ne va jamais le rattraper Maintenant si on est sur l'autoroute On reprend le bon sens Et on trace Et je le ferai aussi avec la vidéo 3 Avec un véhicule différent Parce que là on a ce véhicule depuis les deux vidéos Alors on va le rattraper gentiment j'ai l'impression Il n'a pas l'air d'aller si vite que ça Alors lui je ne sais pas ce qu'il faut Mais il doit être complètement bourré Ça doit être le véhicule qui est pile devant nous Ouais C'est lui mais c'est quand même un C'est quoi qu'un véhicule C'est un véhicule de sport Ouh il a planté les freins en voyant Il a planté les freins puis il réaccélère de plus bonne Voilà le collègue lui a demandé de s'arrêter Ouf il ne va pas prendre ses choix Non 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 tu le restes là Tu le restes là Une arme Allez le shotgun Stop tu t'arrêtes Je vais pas tirer au fusil à pompe Je vais essayer de la coucher Si je tire dans le pneu C'est de la grenoille Tiens il y a un véhicule sans phare Juste à côté Ça c'est aussi à jouer avec le script Les gens qui oublient d'allumer leur phare Bon je vais Monotter cette personne On va aller Sur Le côté On va lui dire 200m à genoux La police est en train d'arrêter quelqu'un d'autre en face Alors que 2 transport Voilà On va libérer l'autoroute On va couper la musique pour pas avoir du problème avec Youtube Alors on met son véhicule ici On reprend Ah Tiens il y a un véhicule de police qui était abandonné là Ah non c'est bien ça L'autre collègue est en train de partir Couper la sion Et laisser repartir le trafic Donc là la personne Il y a une voiture qui vient de chercher Et nous on va s'occuper Il n'a pas de sort Il s'arrête au milieu de l'autoroute en plus Il s'arrête au milieu de l'autoroute en plus Non non mais moi je te contrôle pas là Alors j'ai fait une fausse manipulation du coup. Là je lui demande de s'arrêter, je vais essayer de ne pas le tromper de touche, cette fois je la mets devant lui, CTRL T et je lui dis de me suivre. Voilà, il y a une zone qui est safe ici. Le jour où vous voyez la police en sens interdit comme ça, c'est qu'il y a un truc vraiment de l'autoroute, je crois qu'il n'y a rien de plus d'enjeu. Bon, l'insulté on pourrait, parce que sur l'autoroute on sent fort de nuit. Alors, je lui ai dit bonjour, je lui ai demandé ses papiers. Je vais essayer de ne pas oublier son nom cette fois. Ah, c'est des noms tellement compliqués à chaque fois. Ah, c'est des noms tellement compliqués à chaque fois. Je ne sais pas si j'ai moyen d'avoir son nom quelque part dans les infos. Non. Non. Ah oui, là, voilà, dans les notifications. Ashley, Mac, Farman. Ah non. Alors, on s'en recherche. Ah, pas de permis de conduire. Ça ne m'étonne pas, elle conduit déjà 100 fois. Alors, on va l'insulter, voilà. Pas de permis de conduire. L'autre, on lui avait mis combien ? On lui avait mis 500. Donc, 500 plus les phares. On va mettre la même chose, 700 dollars. Pourquoi autre ? Voilà, je suis sûr que la prochaine fois, tu oublieras. Et son véhicule vient de se mettre à fumer. C'est génial. Bon. Ouais, ouais, parfait. Tu t'appelleras à la dépanneuse et tu te démerdes. Pourquoi il y a des voitures de police partout en sens interdit ? Expliquez-moi, je ne comprends pas. Quelle vitesse je vais, moi ? Ah, bon, on ne voit pas trop. On va essayer de sortir de l'autoroute. On fait une petite ellipse et je vous reprends dès que ça bouge. Bon, alors là, il y a un véhicule qui roule, à mon avis, bien trop vite. On va l'arrêter. Finalement, je n'aurai même pas eu le temps de faire ces petites ellipse, à regarder avec les 8 à 6 mois. C'est dommage, je n'arrive pas à voir mon compteur. Mais là, il... Ouah ! Il nous a vus et il n'a pas l'air de vouloir fuir. Ça m'a surpris. Ok. Ça s'est fait. Ok. Ça ne prenait pas en compte quand j'appuie sur la touche, on m'a demandé de s'arrêter. Mais elle n'apparaît pas sur la carte, donc ça peut l'air d'être un délit de fuite. Punaise, non, mais cette personne, je vais finir par la descendre, elle est tellement dangereuse. Mais qu'est-ce que je disais ? S'arrêter sur l'autoroute, il n'y a rien de plus dangereux. Ah, là j'ai fait 5 fois... Oh, un carjacking. Bon, bah tant pis. Continue à rouler trop vite, moi je vais sur autre chose. On part sur un carjacking. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis sur Shift la touche pour demander aux gens de s'arrêter, alors qu'on n'arrive pas à leur demander. On a tendance à faire 5 fois Shift. Et à la manette, je n'y arrive jamais. Donc là, j'ai essayé de lui demander, ça ne marche pas. Et puis, vu la vitesse et la tenue, il n'y a pas de rendu sens de s'arrêter. Le but, ce n'est pas de les tuer non plus. C'est plutôt drôle de sortir comme ça. On va prendre une arme létale, parce que je ne sais pas. Oh, il a essayé de me taser, il m'a raté. Non. Ouais. Et puis lui, il m'a mis un coup de citerne à essence. Un coup de jerrycan. Elle est où, elle est où, elle est où ? Elle est là. On est rentré dans mon vécu, ça m'a poussé, je suis tombé. Des renforts, des renforts, des renforts. Dans... Pas Chilliard. Responde 3. J'appelle les locaux, j'appelle un helcoteur. Un helcoteur juste pour le suivre. Ok, mon tir dessus c'est quand même quelque chose de grave. Non, maintenant tu t'arrêtes. Tu sors de ton vécu. Tu sors. Tu mets les mains en évidence. Et tu le couches à terre. À terre. À terre. L'autre il est en train de s'enfuir. Tant pis. Jamais, t'es celui-là. Les collègues le courent après. On va au fond de l'écran. Viens là. Allez, viens là vite. Bouge plus, bouge plus, bouge plus. C'est ça, mets toi contre les cactus, c'est une bonne idée ça. Allez, à genoux. Je vous dis ce que je vous dis avec les commandes, parce que sinon vous n'allez pas comprendre. Hop, on met son véhicule à un endroit où ça ne rentre pas. Cote 4. Cote 4. Cote 4. Donc, fin de l'intervention. Ça veut dire qu'ils ont simplement eu l'autre. Ou ils s'enfuient. Là ou l'autre, je ne sais pas. Et j'ai un petit message qui s'est mis à gauche de l'écran. J'ai le script LSPDFR qui a crashé. Alors, je n'avais jamais eu cette intervention, ce cardjacking. Peut-être que c'est ça qui l'a fait planter. Je ne sais pas du tout. Quoi qu'il en soit, je vais résoudre ce petit problème. Et on se retrouve de suite après. Tiens, vous pouvez observer 2,58. Ce qui n'est pas du tout possible dans la vraie vie. Je vais juste essayer un truc. Ça. Non. Ça. Non plus. Et ça. Non plus. Ok. Je relance le script. On se voit tout de suite après. Pas tout de suite. Voilà. Donc là, j'ai relancé la mode. Je voulais faire un petit contrôle de vitesse sur le bord de l'autoroute. Mais je n'ai plus le temps de me mettre en place et de lancer la vidéo. J'ai vu un vélo se lancer sur la speedway sur l'autoroute. On va l'arrêter. On va commencer par l'insulter. On va se faire de vélo sur l'autoroute. Ça m'arrête une bonne ensuite. On va lui demander tout de suite de quitter son véhicule. John Nekos. Jean Nekos. Je ne sais pas comment on connait ça. Ou alors, Ige E A N L A Q I E S. Individu recherché par la LSPD. Bah c'est parfait tout ça. Bien, monsieur. Vous êtes en état d'orrestation. C'est sérieux en plus, la forme du vélo sur l'autoroute. Ah elle est à terre, elle est toi à terre, voilà. On va laisser le véhicule pour le protéger, et on attend les collègues qui vont venir le chercher. Bon je vais laisser les collègues le prendre, ils sont là, et on se reprend tout de suite. Wouah, lui on se le fait, dernier mot seul quoi. Un petit coup de pare-chocs c'était pas volontaire, c'est que je dois lâcher la manette pour lui demander de s'arrêter, du coup c'est pas pratique. Bon on risque de créer un bouchon maintenant. Alors, hello. Des papiers coco. Jack met ça, voilà, ça c'est un mot facile à écrire. 1924, il semblait plus vieux. Plus vieux. Alors, Jack met ça. Ok, permis valide, pas de mandat. Tiens, il me faut une raison pour l'arrêter de toute façon lui. Donc on va, on va checker sa plaque. Euh, j'arrive pas à la lire là. J'arrive pas à la lire. De 20UW. Alors, 20UW. 0, sans 0 ou 2. 0, 2, 6, 8. Pas de plaque trouvée. Ok. 20UW. 0, 2, 6, 8. 20UW. 0, 2, 6, 8. ok alors 2 O U W O 2 6 8 non plus bon ok pourtant j'ai fait juste un 20 U W 0 2 6 8 il a plaqué l'avant mais il n'en a pas voilà rien on va lui demander de sortir de son véhicule il a l'air complètement torché on va faire un contrôle simplifiant négatif négatif mais il a l'air complètement bourré donc moi je vais l'arrêter trop dangereux de le laisser conduire comme ça allez on va le mettre dans d'autres propres véhicules et on va dégager sa voiture d'ici on regarde notre voiture et une petite ellipse et on se retrouverait tout de suite voilà donc on se retrouve pour un petit contrôle radio ça scanne les plaques également j'ai vu là ouf 76 donc le véhicule a été flashé à 76 miles au lieu de 60 je vais essayer de bloquer le trafic on a une alerte de trafic non mais tu t'arrêtes pas au milieu de la roue s'il te plaît roule un peu on va t'arrêter plus hein ouais on dirait que ça va alors bonjour donc la plaque du véhicule a été checkée par le radar donc à ce niveau il n'y a pas de contrôle effectué le véhicule il est en règle donc je contrôle juste la personne Adam Montaïa Montaïa je dois de nouveau mal écrire son nom j'ai une mémoire de merde pour ce genre de choses notification Adam ah Montaïa Montaïa attends pour moi Adam Montaïa donc là ça cherche ok donc il n'y a vraiment rien RAS nous apparaît avec cette vitesse de je ne sais plus la combien il était 75 au lieu de 60 tac on va lui mettre allez 100 balles d'amande vitesse tu peux l'être 8 il faut plus attention à l'augmentation de vitesse et on le laisse repartir sur ça je ne sais pas combien de temps on en est parce qu'il y a des séquences que je vais couper tout se passe rien mais je pense que ça dure depuis un moment je n'avais pas mis mes phares tiens je les avais coupés pour être discret au bord de la route donc il y a un véhicule sans phare derrière moi bah elle est loin tant pis on a fait assez de choses comme ça moi je vous dis à plus à bientôt pour la vidéo 3 qui sera en full FPS à très bientôt tout le monde ciao ciao à bientôt à bientôt à bientôt Merci.